Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien, on continue les signes qui va ton faire pour le mois de février. Belle âme, cancer, bonjour et bienvenue. J'espère que tu te portes bien. Donc, on va aller voir pour le mois de février ce qui se passe pour toi, belle âme, cancer. Tu prends que ce qui résonne avec toi. Et le reste, tu le laisses, belle âme, cancer. Ok, on y va. Donc, je mettrai le minutage, d'accord ? Pour le moment où je... Pour la belle âme, cancer, s'il vous plaît, mes guides, au moment où je commencerai la lecture, d'accord ? Parce que là, je vais placer mes cartes. Par contre, il faut savoir que je peux recevoir des messages aussi, pendant le placement de mes cartes, en fait. Et parfois, ça peut être important. Donc, tu fais comme tu le sens. Soit tu écoutes, tu attends, voir s'il y a des messages ou non. Soit, tu passes. Ok ? Pour la belle âme, cancer, s'il vous plaît, mes guides. Donc, c'est parti pour le mois de février. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Pour la belle âme, cancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S'il vous plaît, me guilleter. S'il vous plaît. 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 Alors si la confiance que l'on se porte est trop altérée. On peut se tourner vers les stages de groupe. On y enseigne des techniques efficaces. Et plus l'impact de groupe se révèle souvent très positif. Donc j'entends aussi entoure-toi de personnes qui qui t'aident à t'élever, à devenir la meilleure version de toi, des personnes qui te soutiennent, des personnes qui te guident, qui t'accompagnent dans tes projets en fait, d'accord ? Ne t'entoure pas de personnes qui te ralentissent, des personnes qui peuvent te faire douter de ce que tu désires, d'accord ? Te faire douter de ce qui est juste et bon pour toi, ok ? Tu as le rat qui te dit d'avoir confiance en tes capacités d'adaptation et de survie dans une situation, d'accord ? Tu es résistant, résistante et résilient, résiliente, d'accord ? Alors, on te parle d'un lien, d'un lien pour ce mois de février, donc d'un lien à une personne que ce soit amicale, familiale, amoureusement, professionnellement, peu importe, en tout cas un lien. On parle par rapport à ce lien d'une passion, d'une passion qui te transforme, d'une passion ou d'un, de charnel. Ouais, une passion ou alors un charnel, le côté charnel qui se transforme ce mois de février, d'accord ? Au niveau de tes pensées, beaucoup de doutes. Tu as des doutes, tu doutes sur une situation, peut-être sur cette passion. Il y a un lien qui est dans ta tête, tu y penses énormément, mais tu as des doutes sur la passion, sur les sentiments peut-être d'une personne ici. C'est des doutes intérieurs, des doutes peut-être également par rapport à un lieu de vie. Un lieu de vie parce qu'ici, peut-être qu'un lien t'amène à transformer ta vie. Peut-être un lien t'amène à déménager, à changer de lieu de vie. On te parle d'un tracas qui prend fin ici, parce qu'il y a une élévation grâce à des documents, j'entends, grâce à des papiers, des démarches. Peut-être des démarches par rapport au foyer, un nouveau foyer. Il y a des papiers et du coup, tu vas t'élever, tes traquins sont finis ici. Par rapport à un lien, on me dit que tu avais peut-être des doutes, d'accord ? Il y a une personne qui est énormément dans ta tête, tu avais des doutes sur cette personne, mais pour ce mois de février, ces doutes s'en vont, d'accord ? Parce que tu restes sur le ressenti, sur le lien en lui-même. Tu n'as plus envie de te poser des questions ici, j'entends. Tu n'as plus envie de te poser mille et une questions, en fait. Tu veux t'élever, tu veux avancer. On a une belle transformation au foyer, dans le foyer. Alors ici, on te dit par rapport à, il y a un lien qu'il faut laisser au passé, ici peut-être, d'accord ? Un lien qu'il faut laisser au passé. En balayant le passé, en tout cas, soit c'est un lien qu'il faut laisser au passé, soit c'est un lien pour lequel il faut que tu te libères du passé. En te libérant du passé, tu as la réussite et, forcément, la libération. La réussite et tu vas vers ta destinée. En fait, la réussite est entre tes mains, j'entends, d'accord ? Pour balayer ce passé. Tu as le choix ou non, en fait, de balayer le passé. La clé du destin, mais elle n'est pas sortie. Elle ne sait pas où tout le monde. Ouais, tu penses à une personne, ici. Tu penses à une personne. Il y a une rencontre, ici. Au mois de février, il peut y avoir une rencontre qui t'apporte l'amour que tu désires, que tu souhaites, que tu souhaites manifester, que tu désires. Une personne qui te donne énormément d'amour, d'attention, d'affection, qui est très affectueuse envers toi. Ouais, tu arrêtes, il y a des tracas qui prennent fin concernant une énergie féminine ou alors des tracas qui prennent fin au niveau émotionnel, d'accord ? Au niveau d'une passion, il y a une passion, une fougue qui s'équilibre, ici, d'accord ? Grâce au balayage du passé. Déménagement. Mais il y a des doutes sur un déménagement. Il y a des doutes sur un déménagement. Et on te dit de réfléchir intelligemment, en fait, pour pouvoir passer à l'action, ici. Ou concernant, il y a un homme qui fait des choses dans l'ordre pour un déménagement, ici. 56, 13, 14. Élévation en amour. OK ? Élévation en amour. Transformation parce que, justement, tu fais les choses intelligemment. L'équilibre, c'est grâce à ton intelligence d'esprit, ici. Foyer, nouveau foyer, nouveau départ, un départ. Peut-être qu'on parle de naissance. Il y a, on parle de l'arrivée d'un enfant dans le foyer, également, d'accord ? Un nouveau départ qui est abondant, mais, voilà, il y a quand même une perte pour ce déménagement, justement, peut-être. Déménagement, nouveau départ. Alors, il y a une personne, ici, que tu as rencontrée, voilà, bien avant, ou que tu vas rencontrer au mois de février, qui va te donner l'envie de déménager, l'envie d'un nouveau départ. Mais, pour ce lien, par rapport à cette personne, on te dit qu'il va falloir balayer le passé. Voilà, la clé, la destinée. Au niveau émotionnel, il y a un amour destiné. Avec une énergie féminine, on te dit qu'un amour est destiné. Soleil, guérison. OK ? C'est un lien qui te guérit. C'est peut-être un nouveau départ avec une personne avec qui ça s'était arrêté brusquement. C'était beau et ça s'est arrêté brusquement aussi, également. Mais ça s'est arrêté parce qu'il y avait des énergies ennemies, ici. Automne, foyer. La lumière dans un foyer. La lumière sur ce que tu désires vraiment, à l'intérieur de toi, là, d'accord ? On te parle d'abondance, de soleil, d'accord ? Tout simplement. Et puis, en dessous, on te parle de fidélité. La guérison. Il y a de la fidélité. Il y a comme un lien, une situation qui est en guérison. En février, là, qui guérit. Il y a une guérison. OK ? J'adore. On te dit, peut-être que le déménagement est important. Et il y a des doutes sur un déménagement pour ce mois de février, d'accord ? Concernant ce déménagement, autour de ce déménagement, en fait, on te dit qu'il y a un balayage du passé qui est libérateur. Qui doit être un balayage du passé qui est la clé. La clé face à une énergie féminine ou face à ton émotionnel, qui est la clé de ton émotionnel. Et pour pouvoir, justement, avoir la bonne compréhension sur ton émotionnel ou face à une féminine. D'accord ? On te parle d'une rencontre naissante, d'un lien naissant, qui t'apporte la justice, l'équilibre. Difficilement, peut-être, mais qui te l'apporte en amour. Il y a un amour qui t'est la vie, ici. C'est beau. Donc, au niveau sentimental, on te dit quoi ? On te dit qu'il y a un changement positif dans une relation existante, ici. Avec un homme, une femme, d'accord ? Peut-être qu'il va... Alors... Alors, soit tu es dans le mensonge, soit cette femme ou cet homme est dans le mensonge. D'accord ? On va voir... Ouais, mensonge. On va rajouter une carte sur le mensonge. Surprise ! Écoute, il y a un changement... On te parle d'un changement positif dans une relation existante. On te parle peut-être d'une bague. On m'a demandé un mariage, qui sait ? D'un cadeau, en tout cas. Et ça va te surprendre, ici. Il y a quelque chose de sur... C'est une surprise. Cette surprise, c'est peut-être, justement... Ah, ça revient. Déménagement. Changement de ville. D'accord ? D'accord ? On te parle d'une femme qui va te surprendre, ici. Il y a une rencontre qui est un cadeau. Et pour un changement positif dans une relation existante, ici, on te dit qu'il faut balayer le passé. D'accord ? Déménagement. Changement de ville. En amour. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Une femme, un homme avec qui tu déménages, ou alors avec qui ça déménage, justement. D'accord ? Un homme, une femme qui t'apporte l'équilibre. D'accord ? Il y a une personne, ici, pour moi, par rapport à un déménagement, tu t'éloignes d'une personne qui n'est pas ton âme sœur. C'est une personne qui éteint ta lumière. C'est une personne qui te bloque. D'accord ? Et c'est une personne de qui tu dois te libérer. Tu détiens la clé par rapport à cette personne. D'accord ? On te dit que peut-être que cette personne, on te parle d'un cadeau, d'un homme ou d'une femme, ça peut être un divorce. Tu vois, une personne qui t'amène enfin les papiers du divorce. Ou alors, une personne avec qui tu veux être, qui est divorcée. Ou on te parle d'un homme ou d'une femme qui est divorcée. D'accord ? C'est une femme, un homme divorcé. Mais on a des mensonges. Pourquoi on a des mensonges ? Alors, cette personne, ouais, t'as vu ? Adieu la routine grâce au déménagement et répétition des schémas par rapport à cette personne qui éteint ta lumière. Cette personne qui, malheureusement, est peut-être dans ton entourage, mais qui te bloque ici, j'entends. D'accord ? C'est une personne avec ses énergies qui te bloque, qui éteint ta lumière. Mensonges, s'il vous plaît, sur mensonges. Blocage mémoire karmique. On enlève les masques, là. D'accord ? On enlève les masques. Rencontre par synchronicité. Poids de la famille. On enlève les masques. Il y a eu un blocage karmique, mais c'est un blocage en lien avec la famille, ici. On parle de rencontre par synchronicité. On te dit que tout bouge maintenant pour la naissance, le début, le commencement, le nouveau départ. Tout est en train de bouger, belle âme. J'ai oublié ta carte. Et c'est une... C'est quoi, ça ? Va-t'en, hein ? Mais c'est une grosse, grosse mouche, en fait. Elle est dégueulasse. Berk ! Je pensais que c'était... Mais va-t'en ! Et je pensais que c'était... Oh ! Je n'ai jamais vu une mouche aussi grosse. Elle est horrible. On va voir le message de tes guides pour le sentimentale. Ben là, je suis désolée, hein ? Alors, relation sauveur, sauver. Ok ? On garde le contrôle. Trop de contrôle, ici. On parle des peurs. Les peurs. Bien-être personnel. Alors, on te parle en amour. On te dit, tes guides te disent. Une partie de toi peut être guidée par la peur. Cela peut être la peur de l'abandon, la peur de la solitude ou la peur du rejet. Cette peur peut t'empêcher de lâcher prise et tu peux avoir des réactions émotionnelles qui ne correspondent pas à tes attentes, et à ta personnalité. Tu peux avoir l'impression que l'autre personne ne comprend pas tes peurs ou ne fait rien pour les apaiser. Rappelle-toi que nous sommes tous, toutes, différents, différentes et que nous avons tous, toutes, un cadre de référence différent. Parfois, les choses qui sont naturelles et claires pour toi ne le sont pas pour les autres. Prends conscience de ces peurs. Demande-toi quelle est leur source et quel est leur renseignement. En étant dans une nouvelle écoute de toi-même, tu vas créer une nouvelle relation avec toi et avec les autres. Il ne s'agit pas de fuir ces peurs en créant des relations avec les autres, car elles sont des alertes importantes pour être dans une véritable, dans une révélation de toi-même. pour être toi, vrai, avec toi-même et avec les autres. Si tu es actuellement dans une relation et que tu as peur, accueille cette peur d'une nouvelle façon. Si tu attends une rencontre en étant dans la peur, écoute-la d'une nouvelle façon pour être dans une nouvelle ouverture aux autres. Belle âme. On va aller voir de quoi dois-tu prendre conscience qu'il te faut te soigner. Tu dois prendre conscience qu'il faut prendre soin de toi, qu'il faut te soigner d'une situation qui, face à laquelle tu es, tu te sens enfermé, tu te sens bloqué. Alors, même si tu as envie d'aller vers ce bonheur, prends conscience que tu ne pourras pas tant que tu n'auras pas pris soin de toi, belle âme. C'est le manque de soin de ta propre personne qui fait que tu n'as pas la force nécessaire pour aller vers ce bonheur. D'accord ? Ouh là là ! Ah là là ! Eh bien voilà, peut-être le deuxième signe. Je crois. Troisième oeil, belle âme. Spiritualité. Eh bien c'est comme le signe pour qui mon émotion est montée au niveau du troisième oeil. Spiritualité, belle âme. Jalousie. Sagesse. Au niveau de ton troisième oeil. Alors, au niveau du troisième oeil, ce mois de février, il y a une ouverture. Clairement, du troisième oeil. Peut-être en lien avec la famille ici. D'accord ? La notion de loyauté. Loyauté qui fait que tu es apaisé ici. Tu t'apaises. D'accord ? Au niveau de ton troisième oeil, ton ouvert, ton troisième oeil, s'ouvre. D'accord ? Peut-être que tu y vois clair sur la jalousie autour de toi, d'une personne ou de plusieurs personnes autour de toi. D'accord ? La jalousie par rapport à des échanges, des personnes jalouses, des échanges que tu peux avoir avec une personne qui est à distance de toi peut-être. D'accord ? Ou en tout cas, des personnes qui sont jalouses de cette facilité que tu as à échanger avec différentes personnes. Avec des personnes même que tu ne connais pas peut-être. D'accord ? Tu n'as pas... Tu es une personne très ouverte. Et ça déplaît en fait. D'accord ? On te dit par rapport à cette jalousie, toi, regarde ça, en sagesse, amour. En amour, consultant, consultante, cancer, tu as la réussite. En amour, tu as la réussite. D'accord ? On... On te dit ici, au niveau de ton troisième oeil, tu vois clair peut-être dans la jalousie, dans le comportement des gens, on te dit de... d'être prudent. C'est la prudence également, la sagesse, la prudence, l'équilibre, la sérénité. Reste prudent, prudente. Ouvre les yeux, ouvre grand ton troisième oeil. Travaille sur l'ouverture peut-être si c'est pas assez ouvert. Travaille sur l'ouverture pour vraiment comprendre qui te veut, qui veut ton bonheur et qui souhaite le contraire pour toi. Tout simplement. D'accord ? Alors, au niveau de la communication, on te guide, tu es guidé. Belle âme, masculine, à avancer. Écoute, pour la communication, on te guide. Tu as un guide qui te dit, vas-y, au lieu de parler, en fait, c'est ce que je... oh mon Dieu, c'est vilain. La manière que c'est dit, pardon, c'est pas méchant. Mais, tu as un guide ici qui te dit, au lieu de parler, vas-y, passe à l'action. D'accord ? Passe à l'action pour avancer, enfin, pour concrétiser quelque chose. on te parle d'avancement des honneurs ici. Avance pour voir où tu en es, fais un pas. Au lieu de parler, il te faut faire un pas là pour actionner la machine. D'accord ? Pour pouvoir distinguer, comprendre là où tu en es, aujourd'hui. C'est comme ça qu'on me l'envoie. D'accord ? Au niveau... Par rapport à l'amour que tu reçois en février, qu'est-ce que tu reçois ? Alors, protection, boomerang, le feu, signe de feu ou... Voilà, je vais te dire. Alors, l'amour que tu reçois, peut-être qu'une personne a envie de te donner de l'amour, mais qu'elle se protège par rapport à toi. Il y a une personne qui se protège parce qu'elle ne veut pas répéter le même schéma. C'est ce qu'on m'envoie. D'accord ? Et ici, c'est une personne soit du signe de feu, soit c'est une personne qui... qui a du courage, qui est fort, forte, une personne forte, une personne courageuse, mais une personne avec un minimum de dignité, en fait. Donc, même, s'il faut te donner son amour, ce n'est pas un souci, mais il faut qu'elle soit sûre. Dis donc, il faut qu'elle soit sûre et certaine, cette personne, que tu ne vas pas lui faire vivre la même chose qu'auparavant. ouh là là, dis donc, c'est toi qui vois, d'accord ? Tu prends comme ça résonne, belle âme. OK ? L'amour que tu donnes, toi. L'amour que tu donnes, leadership, clairvoyance, passion. Alors, on te dit, pour donner de l'amour, il faut déjà que tu reprennes les rênes sur ta vie. Il faut déjà que tu comprennes, toi, de qui tu dois te protéger. D'accord ? Ta clavoyance, elle est là, d'accord ? Il faut d'abord, déjà, voir, toi, pour pouvoir donner de l'amour, de qui tu dois te protéger, parce que, ici, on te dit que tu vois clair dans la jalousie des personnes envieuses, jalouses, des personnes qui ne désirent pas ton bonheur, ou alors, on peut te parler d'une triangulaire également. D'accord ? Parce que là, pour pouvoir donner ton amour, par rapport à l'amour que tu donnes ou que tu veux donner, il y a une passion qui te demande d'être fort, forte, courageux, courageuse, qui te demande de tout défoncer, en fait. C'est ce qu'on m'envoie. Parce que ça concerne bien l'amour. Je vais la laisser là, elle, elle est belle. L'amour. D'accord ? On te dit que tu vas y voir clair sur la jalousie. Tu dois ouvrir les yeux, tu dois comprendre qui te bloque dans ta vie autour de toi, parce que malheureusement, il y a des personnes, ça peut être nos parents, parfois, c'est ce qu'il faut comprendre. Parfois, ça peut être tes propres parents. Donc, imagine des amis ou tout simplement de la famille autour de toi. C'est parfois des énergies des personnes qui, malgré elles, te bloquent pour avancer. tu vois, quand ça fait longtemps que tu es au même stade, quand ça fait longtemps des années que tu répètes les mêmes schémas, c'est tout le temps la même merde, la même galère, tu es tout le temps dans la même galère. C'est qu'il faut que tu changes des choses, en fait. Tu comprends ? C'est qu'il faut que tu ouvres les yeux sur de la jalousie, de la manipulation, des personnes là qui t'envient, qui te jalousent, qui font que les schémas se répètent dans ta vie. D'accord ? Te séparer, ça ne veut pas dire enlever ces personnes de ta vie totalement. Ça veut dire juste mettre des limites. Ou alors enlever totalement. Ça, c'est toi. Si tu veux enlever, tu enlèves totalement. Si tu ne veux pas et tu désires juste mettre quelques barrières, mettre des limites, tu le fais. Tu mets tes limites. De toute manière, s'il faut que tu coupes carrément, tu verras que les limites, elles vont s'exploser, ça ne va pas tenir. Et là-haut, ils vont te faire comprendre le message autrement à chaque fois. D'accord ? Alors, au niveau de ton émotionnel, belle âme, aventure, travail, méchanceté, au niveau de ton émotionnel, de tes émotions, tu as envie de te lancer. Au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses au niveau émotionnel, on est en train de me dire. Ouais, bah tu es guidé. Il y a beaucoup de choses, ça bouge, ça bouge, il y a tout plein de choses partout. Ça bouge dans ton essence émotionnellement. Ouh là là, ça fait tourner la tête peut-être. Ça bouge, toi aussi, il y a quelqu'un qui veut te bisouter. C'est comme le signe qu'il y a eu spiritualité, la balance. Voilà, c'est la balance que je viens de faire et que l'émotion est montée aussi et mon nez, il a gratté. Émotionnellement, peut-être que tu es concentré sur ton professionnel. Ton professionnel, tu as envie de bouger, de passer à l'action. D'accord ? Au niveau professionnel, on te dit que peut-être il faut communiquer également. D'accord ? Il faut oser dire des choses. Et au niveau émotionnel, il y a de la méchanceté. Au niveau émotionnel, tu subis de la méchanceté. Tu subis de la méchanceté et on te dit que... Je te disais, il fallait que tu... que tu passes à l'action pour comprendre là où tu es. Il fallait une action de ta part pour enclencher la machine et comprendre là où tu es aujourd'hui. Où tu en es rendu dans ta vie, dans une situation. Attention, au niveau professionnel, là, ça risque d'être difficile émotionnellement parce que tu vas peut-être subir de la méchanceté, des attaques, de la sournoiserie. Attention, belle âme. Ok ? Tu es guidé pour aller vers des... Tu es guidé pour te lancer dans l'aventure, j'entends. Tu es guidé pour te lancer dans l'aventure au niveau émotionnel. Ça peut être professionnellement ou amoureusement ou familialement ou comme tu veux. Tu prends comme ça, les amis. Tes désirs, ce que tu désires, belle âme, tu désires te purifier. Tu désires faire confiance. Tu désires te purifier et te reconnecter, te faire confiance. Tu désires une purification de ton troisième œil, peut-être. La chance, opportunité. Tu désires saisir une chance, une opportunité que tu as à mettre fin, peut-être. La chance, opportunité que tu as à mettre fin à une triangulaire, peut-être, ou alors à mettre fin justement aux énergies tierces, aux énergies méchantes, jalouses. Et le hasard. Tu désires saisir ta chance, ton opportunité ou de chance, hasard, la chance, la surprise. Ce que tu désires, c'est purifier une situation. Ce que tu désires, c'est faire confiance à ton enfant intérieur, à ton intuition. Ce que tu désires, c'est ne plus douter de toi. Ce que tu désires, c'est saisir l'opportunité de supprimer la jalousie, la négativité autour de toi, t'éloigner de tout ça. Ou éloigner, en tout cas, toutes ces énergies de toi, de ce que tu désires, en fait. D'accord ? Parce que tu le sais, il y a une opportunité, une surprise ici. tu désires, il y a une opportunité là que tu désires saisir. Tu sais que ça t'apporte l'harmonie, l'équilibre. C'est beau. Ce qui va s'ancrer, belle âme, ce qui va s'ancrer, le cœur. Tu vas te centrer dans ton cœur. Tu vas t'enraciner, ce qui va s'ancrer dans la matière. Tu vas, c'est le cœur, l'amour là. Instabilité, changement. Ok. Ce qui va s'ancrer, c'est, tu vas descendre dans ton cœur. Ce qui, tu vas être connecté au niveau de l'amour, au niveau du cœur, au niveau de toi, ton enfant intérieur, te faire confiance, faire confiance à ton intuition. D'accord ? Parce que tu es justement dans, il y a quelque chose là, une situation, tu te sens sur un fil. et tu ne veux plus te sentir sur un fil. Toi, tu veux du changement. Ce qui va s'ancrer, c'est le changement. D'accord ? L'instabilité, là c'est bon, on n'en veut plus. On passe à l'action, on veut le changement, on veut arranger une situation, guérir d'une situation. on veut du changement. On veut du changement, on veut passer à l'action pour ce bonheur là, au mois de février. On ne veut plus se sentir sur un fil et se sentir un, 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 un. Comment on dit ça ? impuissante, impuissante dans une situation on ne veut plus ça on veut que notre coeur il guérisse là pour ce mois de février c'est ce qu'on veut belle âme cancer on veut guérir notre coeur on veut prendre soin de notre coeur là on veut pouvoir sauter sur ce fil sans avoir peur de tomber on veut en terminer avec un cycle de malheur, de tristesse de jalousie, de mensonge de tout ça on veut du bonheur, on veut du succès on veut de l'épanouissement et c'est ce qu'on veut s'autoriser à aller chercher belle âme cancer la surprise créativité retour la grâce la surprise la surprise c'est que tu vas retisser ta toile tu vas continuer à tisser ta toile tu vas continuer peu importe s'il faut recommencer parce que quelqu'un détruit ta toile c'est pas grave c'est pas grave tu vas recommencer tu veux ce retour la surprise on te parle d'un retour d'un retour qui est destiné d'un retour qui t'illumine d'un retour qui est protégé lumière spirituelle compréhension spirituelle d'une situation pour ce mois de février belle âme t'y crois t'y crois j'écrirai sous ta vidéo tu pourras ou non la réécrire et puis la vibrer autant de fois que tu veux pour ce mois de février s'il vous plaît pour la belle âme cancer mes guides la santé mes anges merci de maintenir mon corps en parfaite santé mon corps est une machine merveilleuse qui fonctionne à la perfection chaque particule de mon corps est en osmose avec toutes les autres je suis la santé je mérite la santé et voilà belle âme j'ai eu l'impression d'avoir bugué quand j'ai rouvert mes yeux louché voilà ça doit pas être terrible pardon mais bon c'est comme ça belle âme cancer j'espère que cette guidance pour le mois de février a résonné pour toi qu'elle t'aidera c'est vraiment le plus important je te fais moi d'énormes bisous et je t'envoie ici et maintenant tout mon amour à très vite belle âme bye bye